Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Warren, le stratège du projet Guerrier Mental. Alors, aujourd'hui j'ai envie de partager un message avec vous sur l'argent. Le sujet qui fait toujours couler autant de dents qu'il y a de salive en fait. Aujourd'hui on va parler d'argent. Et je vais vous raconter une petite histoire au sujet de l'argent en fait. C'est l'histoire du fait que l'argent est un sujet qui fait beaucoup de mal en fait. Et souvent beaucoup de personnes ne veulent pas parler d'argent parce que justement comme je le dis c'est un sujet qui fait mal. Et en fonction du fait que c'est un sujet qui fait mal, beaucoup de gens ne veulent pas parler d'argent. La plupart du temps même quand j'essaye d'évoquer des sujets qui sont en rapport avec l'argent. Les gens sont complètement désintéressés. Alors, je vais vous prendre cet exemple en disant ceci. On va prendre l'exemple d'un singe qui veut prendre une banane qui est mûre en fait. Ce que le singe va faire c'est que par exemple la banane est accrochée au niveau du bananier. Et le singe en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va user de toutes les stratégies gymnastiques qu'il connaît pour pouvoir récupérer la banane. Mais au bout de plusieurs tentatives ce qui va se passer c'est que le singe ne va pas pouvoir atteindre la banane. Il va essayer, 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 essayer et du coup il n'arrivera pas à atteindre la banane. Et du coup il va regarder la banane au loin et il va dire, finalement je pense que cette banane n'est même pas assez mûre. Je ne sais même pas pourquoi je me suis tué à vouloir prendre cette banane là. Alors qu'elle n'est même pas mûre. C'est la même chose avec l'argent en fait. Conscient du fait que l'argent est un sujet qui fait mal. Beaucoup de personnes ne veulent pas s'y prêter à l'exercice. C'est-à-dire parler d'argent et trouver des moyens de gagner de l'argent. C'est la raison pour laquelle beaucoup préfèrent éviter ce sujet en fait. Et quand tu es dans une position là où tu parles d'argent, beaucoup de personnes disent Non mais tu parles un peu trop d'argent, c'est quoi et tout et tout. Pourquoi tu aimes trop parler d'argent comme ça justement ? Parce que le sujet de l'argent est un sujet qui fait mal. Et moi je vais te dire ceci. Il est mieux que tu comprennes l'importance pour toi de te familiariser avec les sujets qui font mal que d'éviter cela parce que tu as peur de te challenger afin de trouver des solutions par rapport à tes problèmes financiers. Sois quelqu'un qui affronte ces problèmes financiers afin de trouver des solutions à cela. Que d'éviter de trouver des raisons en disant Non, non, je ne peux pas parler de tel ou tel sujet parce que ça ne m'intéresse pas. De toute façon, à quoi ça sert de gagner ce monde si on va perdre son âme ? Regardez. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde. L'argent est un sujet qui crée les problèmes comme si l'argent était quelque chose qui crée des solutions. Ça veut dire que pendant que tu estimes à quoi ça sert de gagner ce monde, Si tu vas perdre ton âme, ça ce sont les excuses des gens qui ne veulent pas s'en sortir. Et du coup, ce sont les excuses comme le singe. Vous voyez, quand le singe n'a pas pu atteindre la banane, il va maintenant trouver des raisons pour se convaincre à lui-même que finalement la banane n'était pas assez mûre. Et c'est la même chose avec l'argent. Puisque l'argent fait mal, donc du coup, beaucoup de personnes disent « Écoute, je ne sais pas, de toute façon, il n'y a pas que l'argent dans la vie. » Mais tu as besoin de comprendre une chose, c'est que si actuellement, tu vas travailler du jour, tous les jours, c'est parce que tu veux l'argent. Si aujourd'hui, tu ne peux pas inscrire dans tes enfants, dans certaines écoles, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Si parfois, aujourd'hui, ta femme peut te quitter, c'est certainement parfois aussi à cause de l'argent parce que tu n'arrives pas à prendre soin d'elle. Et tu dois clairement comprendre que chercher à avoir de l'argent, c'est quelque part se garantir certains problèmes dans la vie. L'argent ne peut pas tout acheter, mais l'argent participe à un certain confort. Donc, ce que moi je t'invite à faire, c'est que essaye de faire les choses dans le sens là où tu crées des richesses afin de pouvoir multiplier tes revenus d'argent. Tu dois comprendre une chose, c'est que le plus important, certes, ce n'est pas l'argent, mais l'argent a son pesant d'or dans les relations humaines. La preuve, c'est que pour finir, je vais encore illustrer un dernier exemple. On te dit aujourd'hui que tu as 100 000 euros dans ton compte et qu'on te montre cet argent dans ton compte. L'expression de ton visage aura une certaine expression de joie, d'apaisement et de calme. Mais on refait la même chose, on te dit que tu as 0 centime dans ton compte. L'expression de ton visage aura une certaine expression qui va montrer soit la tristesse, le désarroi. Et du coup, ça montre quoi ? Ça montre assurance, c'est que l'argent participe au bien-être d'un individu. Et qu'au lieu de vouloir fuir les moyens de ne pas en gagner assez, en se louant des excuses bidons, prends la ferme nécessité et la résolution de te dire que qu'est-ce que je peux faire pour continuer à gagner de l'argent. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'argent, on peut le gagner partout. Mais c'est juste que ce qui fait la différence, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas disposées à faire ce qu'il faut pour gagner cet argent. Alors, toi, qui a toujours tendance à trouver des excuses pour ne pas chercher à gagner plus d'argent ? Où est-ce que tu en es en fait ? Est-ce qu'en 2020, tu as déjà commencé un business qui commence à te générer quelque chose ? Ou tu es encore dans cette mentalité qui dit que à quoi ça sert de gagner ce monde si j'avais perdu mon âme ? Ou encore, est-ce que tu es dans la mentalité du singe qui voit la banane mais qui n'arrive pas à la voir et commence à se lever des excuses ? Dis-les-moi en commentaire et surtout, abonne-toi à la chaîne et partage et on se retrouve dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501